Jean-Pierre Clarisse de Florian, le perroquet Un gros perroquet gris, échappé de sa cage, vint s'établir dans un bocage. Et là, prenant le ton de nos faux connaisseurs, jugeant tout, blâmant tout, d'un lien de suffisance, au chant du rossignol, il trouvait des longueurs, critiqués sur toute sa cadence. Le lino, selon lui, ne savait pas chanter. La fauvette aurait fait peut-être quelque chose, si de bonheur y eût été son maître, et qu'elle eût voulu profiter. Enfin, aucun oiseau n'avait l'art de lui plaire, Et dès qu'ils commençaient leur joyeuse chanson, par des coups de sifflet répondant à leur son, le perroquet les faisait taire. Lassés de tant d'affronts, tous les oiseaux du bois viennent lui dire un jour, « Mais parlez donc, beau sire, vous qui sifflez toujours, faites qu'on vous admire, sans doute vous avez une brillante voix, daignez chanter pour nous instruire. » Le perroquet, dans l'embarras, se gratte un peu la tête, et finit par leur dire « Messieurs, je souffle bien, mais je ne chante pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada